Bonjour à toutes et à tous, Décryptage reçoit ce jour M. Alfadio Idris Han, qui est le directeur national de l'industrie de Guinée. A l'occasion du premier salon de l'industrie organisé par son pays, les 20 et 21 décembre 2021, il nous parle de l'organisation du secteur et des défis de développement de toute la chaîne. Le premier salon industriel de Guinée s'est tenu du 20 au 21 décembre 2021. Que représente-t-il pour votre pays et l'ensemble de la chaîne industrielle ? Cet événement est d'un constat, d'accord ? Un constat, celui de dire qu'aujourd'hui nos unités industrielles sont très sédentarisées, dans le sens où déjà la mobilité est très réduite, donc beaucoup n'arrivent pas à aller dans les autres pays afin de faire valoir la connaissance ou encore tout ce qui est forme de technologie industrielle. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait plutôt aller dans un sens interne, réfléchir à l'interne, comment aller vers les autres ou encore attirer d'autres industriels afin qu'il y ait un cadre d'échange très cordial déjà. Et aussi dire au monde entier que la Guinée aussi regorge de vraies industries guinéennes et que nous sommes aujourd'hui à la pointe de la technologie. Et donc nous avons été très satisfaits, en fait déjà comme c'est une première édition et la culture guinéenne n'est pas forcément vouée vers l'organisation des salons. C'est important, donc une affluence de personnes. On a eu quand même près de 800 personnes qui partent et qui reviennent durant ces deux jours. C'était une solution hybride. Beaucoup de suivis sur les réseaux sociaux, donc de nombre de vues très élevé. Pour moi, l'objectif est déjà atteint parce qu'il y a eu aussi un engouement fort du côté des politiques et le gouvernement s'est quand même mobilisé autour de cet événement inédit, ce qui a montré un peu plus la présence de beaucoup de ministres sectoriels qui aujourd'hui considèrent qu'ils sont aussi beaucoup plus impliqués et que c'est une activité très transversale dans tous les autres ministères du pays. D'après les statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME-PMI, la Guinée compte plus de 410 entreprises industrielles et près de 1560 PME-PMI. Comment s'organise-t-elle concrètement ? Nous nous organisions de sorte qu'on est quand même, à travers une politique industrielle, une cartographie bien plus précise. C'est pour ça qu'on est arrivé pour une fois de sortir un vrai diagnostic du secteur industriel. Je peux vous dire aussi qu'on n'avait pas un diagnostic du secteur industriel. Aujourd'hui, on a quand même quelque chose de clair. On a une vue panoramique aujourd'hui de l'industrie guinéenne. Donc cela nous permet de les catégoriser et de mettre aussi en réflexion, parce qu'il y a une politique commune au niveau de la CEDEA, au niveau de l'industrie, de mettre devant aussi l'industrie pharmaceutique. On s'est rendu compte que nous avions des unités qui faisaient même la quinine dans les temps, mais qui ne fonctionnent plus. Comment s'organiser à relancer toutes ces unités industrielles qui sont revenues dans le portefeuille de l'État et faire des études de business plan afin que des promoteurs éventuels puissent venir et puis qu'on leur donne ces documents et qu'elles trouvent les financements nécessaires et l'accompagnement technique pour la relance d'une bonne partie de ces unités. Donc vision 2022, vision au-delà de 2022, vision politique, parce que nous, notre rôle aussi c'est vraiment de réglementer un peu le secteur, c'est ça aussi le rôle des publics dans le domaine. – Les secteurs agricoles et miniers sont pour l'heure les deux favoris en termes d'apport à l'économie nationale. Sur le plan minier, les enjeux sont plus importants avec des problématiques liées à la transparence des contrats et la redistribution des richesses. Comment la Guinée affronte-t-elle cette question ? – En fait, vous savez, en général, les gens attendent quelque chose après une organisation, ne pas qu'elle soit une organisation qui reste lettre morse comme beaucoup d'autres et qui n'ait pas un suivi des actions qui seront suivies par la suite. Et nous, à la différence, on a mis en place quand même un comité qui va continuer à suivre tout ce qui a été dit, surtout dans les différents échanges, parce qu'il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'ateliers, des ateliers qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle politique industrielle, une politique de développement industriel, parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, qu'on n'ait même pas une politique industrielle bien élaborée, qui va être notre guideline pour les années à venir. Donc 2022 suscitera encore beaucoup plus d'espoir dans le développement industriel. On est face à une digitalisation, on est face à des pays qui aujourd'hui parlent d'industrie 4.0 et qui arrivent vers l'aéronautique, qui arrivent vers le montage des véhicules. Et aujourd'hui, on est face à une situation, on a des matières premières, on le gorge de certaines matières premières, qui peut être une base pour des montages en SQ1 ou SQ2 au niveau du secteur automobile. Donc pour moi, c'est tout ça qui amènera en fait à ce que ça soit encore un salon qui a conduit à une réflexion beaucoup plus importante à un développement industriel plus fort. Avec le boom du digital, comment préparez-vous l'industrie aux nouvelles technologies ? Oui, effectivement, vous remarquerez que lors même de ces journées, nous avons quand même eu des panels qui sont accentués sur les réformes industrielles, mais d'un point de vue technologique. Nous avons eu l'occasion d'avoir le ministère de la Technologie, nous avons eu l'occasion d'échanger avec des acteurs qui pratiquent dans le secteur, et notamment des opérateurs téléphoniques. Et pour moi, c'est essentiel. D'autres parlent de la 5G, 4G. Et pour moi, la digitalisation, c'est vraiment ce qu'il nous faut aujourd'hui pour le développement industriel dans ce pays, parce que la Guinée était reconnue comme étant un des plus grands pays industrialisés, parce que nous, dans l'État, on avait franchement des bijoux industrielles. Et dommage, par le principe de la privatisation, nous avons quand même perdu beaucoup dans la gestion. Mais je remercie Africa Benta, parce que je sais que vous saurez comment communiquer pour rendre la Guinée beaucoup plus attractive. Sous-titrage Société Radio-Canada